Dans cette vidéo, nous allons voir les versets clés qui définissent la dimension prophétique de Jésus-Christ. Les récits évangéliques présentent à plusieurs reprises des moments où Jésus est explicitement ou implicitement identifié comme un prophète, que ce soit par sa propre déclaration ou par la reconnaissance d'un tiers. Ces passages scripturaux évoquent les miracles qu'il accomplit, les enseignements qu'il dispense et les réactions variées des individus qui interagissent avec lui. Malgré la clarté de la reconnaissance prophétique de Jésus dans la Bible, certains chrétiens et musulmans, moins familiers avec ces écrits, peuvent être surpris par cette identification de Jésus en tant que prophète. Cependant, cette reconnaissance demeure un élément notoire dans la théologie chrétienne, reposant sur une base scripturaire solide et bien établie. L'annonce prophétique de Jésus Le passage biblique de Deutéronome 15 à 18 est l'un des fondements scripturaires qui évoque la promesse d'un prophète à venir émanant de Dieu lui-même. Cette prophétie est ensuite reliée à Jésus dans les écrits du Nouveau Testament, spécifiquement dans les versets de Jean 12, 49 et des Actes 3, 22 et Actes 7, 37. Dans Jean 12, 49, Jésus réaffirme son rôle prophétique en soulignant son obéissance stricte à la volonté divine, affirmant qu'il ne parle pas de sa propre initiative mais qu'il transmet plutôt les enseignements que le Père lui a prescrits. Les Actes, quant à eux, soulignent la comparaison entre Moïse et Jésus, annonçant que Dieu suscitera un prophète semblable à Moïse parmi les descendants d'Israël, soulignant ainsi la continuité de cette prophétie jusqu'à l'époque de Jésus. La foule reconnaît Jésus comme prophète Au cours de la vie de Jésus, de nombreux événements significatifs attestent de la reconnaissance qui lui est accordée en tant que prophète. L'un des épisodes révélateurs réside dans le récit où Jésus réalise une résurrection. Dans Luc 7, versets 15 et 16, le miracle de ressusciter un mort saisit la foule qui glorifie Dieu et s'exclame sur l'émergence d'un grand prophète. Cette action met en évidence la reconnaissance spontanée de Jésus en tant que prophète. Déclenché par ses actions prodigieuses et suscitant l'admiration ainsi que l'éloge parmi ceux qui en sont témoins. Dans le récit de la guérison de l'aveugle de naissance, mentionné dans Jean 9, verset 17, les témoins de ce prodige interrogent l'homme guéri sur ses impressions concernant Jésus. En réponse à cette interrogation, l'homme guéri, émerveillé par le miracle dont il a été bénéficiaire, identifie Jésus comme étant un prophète. Parfois, des opinions diverses émergent au sein de la population quant à l'identité de Jésus. Les versets de Marc 6, verset 15 et Luc 9, verset 8 nous révèlent les débats et les conjectures entourant sa nature prophétique. Tandis que certains l'associent à Élie, d'autres le comparent à l'un des anciens prophètes. Ce questionnement persiste même parmi la cour du roi Hérode, comme le relatent Marc 8, verset 28 et Luc 9, verset 19. Où une fois de plus, on attribue à Jésus des identités variées telles que Jean-Baptiste, Élie ou l'un des anciens prophètes. Dans Jean 6, verset 14, après l'épisode de la multiplication des pains, la foule reconnaît en Jésus le prophète attendu. De même, en Jean 7, verset 40, après avoir entendu ces paroles, certains individus voient en lui le prophète annoncé. Malgré la reconnaissance de Jésus en tant que prophète par la foule, les autorités juives, quant à elles, réagissent avec rejet à cette acclamation. Le passage de Matthieu 21, 11 relate l'acclamation de la foule lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le désignant comme le prophète de Nazareth en Galilée. Et dans Matthieu 21, 45 et 46, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, comprenant que Jésus parle d'eux dans ses paraboles, cherchent à le saisir, mais craignent la réaction de la foule qui le considère comme un prophète. En dehors de l'approbation de Jésus par la foule, dans le verset de l'évangile selon Jean, au verset 19 du chapitre 4, on retrouve un moment essentiel de l'échange entre Jésus et la femme samaritaine, au puits de Jacob. Lorsque surprise par la connaissance que Jésus a d'elle et de sa vie personnelle, elle reconnaît en lui les qualités de prophète. Cette révélation souligne la perception spirituelle de la femme et la capacité de Jésus à révéler des vérités cachées, catalysant un changement intérieur chez elle. Les quatre évangiles convergent vers l'idée commune où Jésus, s'appuyant sur un adage répandu à cette époque, établit une analogie entre sa propre expérience et le traitement réservé aux prophètes dans leur terre d'origine. Les versets de Matthieu 13,57, Marc 6,4, Luc 4,24 et Jean 4,44 témoignent de la proclamation de Jésus selon laquelle un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Cette déclaration émanant de Jésus met en lumière sa propre conscience de son rôle prophétique, ainsi que la disparité de la manière dont il est reçu, exposant ainsi le paradoxe d'être glorifié ailleurs tout en étant méprisé et rejeté dans son lieu d'origine et parmi les siens. Jésus frappé par les Romains Le récit dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc dépeigne le traitement moqueur infligé à Jésus par les soldats romains. Leurs actions, exprimées à travers les versets de Matthieu 26,68, Marc 14,65 et Luc 22,64, se résument à se moquer de sa prétendue qualité de prophète en le mettant au défi de prédire qui l'a frappé. Cet acte de mépris et de violence reflète le désir des Romains de rabaisser le statut prophétique de Jésus, une attitude qu'il n'aurait pas adoptée s'il n'avait pas été considéré comme un prophète. Le témoignage des apôtres Les versets de Luc 24,19 et 20 évoquent le moment où les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs attestent et témoignent de Jésus en tant que prophète, mettant en avant sa puissance dans ses œuvres et ses paroles, devant Dieu et toute la communauté. Pour conclure, à l'étude de ces versets clairs, il est tout à fait défini que Jésus est un prophète. Cependant, même si Jésus est perçu comme un prophète dans sa condition humaine, la doctrine trinitaire chrétienne enseigne également sa nature divine. Cette dualité constitue un mystère central dans la foi traditionnelle chrétienne, reconnaissant Jésus à la fois pleinement humain et pleinement divin, sans que l'une de ces deux natures n'annule l'autre. Ainsi, la perception de Jésus comme prophète n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de sa nature divine.